et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planet zoo donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai quand même pas mal travaillé depuis la dernière fois donc j'ai avancé la zone amérique du nord ici donc en fait maintenant une fois qu'on arrive attendez une fois qu'on arrive ici là qu'on sort de la zone europe donc ici on a les rênes ici et les loups juste avant et là on va arriver ici paf et direct dans la zone nord américaine amérique du nord dans cette zone on va avoir en premier lieu sur la gauche là on aura un enclos pour les grizzly que je n'ai pas encore fait j'ai juste un peu mis des arbres pour faire une forêt et des rochers un peu derrière et ici on a une première zone avec quatre ou cinq je sais plus cinq vivarium voilà avec des petits animaux donc les gens pourront venir autour regarder un petit peu dans un style très très cabane très cabane dans la forêt voilà ensuite ici on aura une première boutique sûrement alors je vais reprendre un peu de la hauteur voilà ici ce serait une donc un peu plus une plaine avec un petit peu de forêt sûrement par là où je mettrais des bisons et je sais plus une espèce d'antilope mais d'amérique qui vont qui vont ensemble et ici on aura une petite zone avec des tables pour pique niquer tout ça et des boutiques du coup dans pareil un style très cabane voilà donc là là peut-être bien des petites boutiques aussi sûrement voilà ici donc là il ya un petit pont pour traverser cette petite rivière là là on aura un autre enclos où je mettrai les moutons de dalle je crois je sais plus comment ils s'appellent ces moutons enfin je vais vous montrer à quoi ça ressemble il faut que j'achète un reine femelle ce serait pas mal alors les moutons un pourquoi je les trouve pas moutons de un mouflon de dalle pardon je crois que c'est mouton c'est mouflon voilà c'est ça on serait écouté pas très cher donc je les mettrai ici apparemment il a mis à la montagne donc ce sera une zone un peu je mettrais pas mal de rochers ici on a notre zone notre zone des soigneurs d'amérique du nord je leur ferai sûrement un petit ponton ici pour aller dans l'enclos des grizzly ce sera plus pratique voilà ici on a une une tour de une tour de quoi on appelle c'est une tour de guet une tour de surveillance qui a beaucoup dans aux états unis dans les forêts américaines pour surveiller les départs d'incendie tout ça donc elle sera ici parce que où je la mettrais peut-être plutôt par là j'ai des cadets peut-être pas parce que là du coup après je vais partir sur l'amérique du sud ici donc là en amérique du nord il n'y a pas tant d'animaux que ça amérique du nord justement là je pense que avec les mouflon dalle et les bisons je suis déjà et les grizzly là je suis déjà tous les animaux d'amérique du nord il me semble je crois pas qu'il y en ait d'autres du coup après on partira sur amérique du sud un peu là le long là je vais faire une petite cascade aussi qui va tomber de la montagne avec le notre fameux train dont je vous avais déjà parlé qui fera le tour ici et ben ici on partira sur la zone afrique du nord avec fin afrique du nord arabie un petit peu avec des bâtiments un peu dans ce style là je vais vous montrer voilà dans ce style là quoi très amérique afrique du nord vraiment qu'est ce que j'avais comme d'autres bâtiments un truc comme ça un peu égyptien maghreb tout ça voilà comme ça voilà 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 ça c'est d'ailleurs ça doit être les plans de de ça c'est les plans du jeu je crois il y a des trucs sympas dans les plans du jeu j'en ai téléchargé d'autres j'avais téléchargé d'autres normalement un bon paquet même je crois parce qu'au début je voulais commencer par cette zone l'afrique du nord et finalement non la zone arctique du coup j'avais été j'avais pas mal de trucs aussi mais finalement j'en ai peut-être pas parlé d'ailleurs parce qu'au départ je voulais faire un article qui finalement je me suis dit là il ya déjà de la forêt donc tant qu'à faire autant continuer la forêt de l'amérique du nord appareil dans la zone de pique nique je mettrais plein d'arbres enfin le maximum que je peux parce qu'avec le téléphérique qui passe au milieu et ben c'est compliqué d'ailleurs faut que je fasse des piliers pour le téléphérique un peu de partout voilà voilà donc là on va se faire un petit peu de gestion on va laisser en lecture parce que j'ai des défis je crois j'ai eu déjà j'ai eu des enfants springbok donc on va mettre pause on va aller gérer les bébés springbok tout de suite je sais pas si elle y était cette recherche avant ça fait pas trop longtemps qu'il attire j'en ai une femelle là je crois que j'en ai déjà beaucoup des femelles mais en même temps il m'en faut pas mal g g g g j'ai pas mal de femelles qui sont dorés on va la garder verser stats ouais hop on la garde et celle ci elle est un peu plus petite on va la vendre et on va essayer de se faire un peu d'argent aussi quand même je suis à 18000 mais bon ça permettra d'être tranquille quoi ok dans l'exprime de qu'on est bien il peut y il commence à être sacrément grand maintenant mon zoo ça va être cool quand on aura fait la boucle ici et après que je vais repartir par là je sais pas ce que je vais mettre là au milieu de cette vallée à l'asie sûrement ah ouais l'asie voir l'afrique du nord qui va certainement prendre une bonne partie d'ici et là on pourra mettre l'asie pas bête ça d'ailleurs fera que j'achète du coup le le dernier dlc qui me manque sur l'asie du sud-est je crois ouais ok donc on remet lecture donc oui je disais il ya un défi en ce moment où il faut faire naître des mandrilles simplement sachant que les mandrilles j'en ai j'en ai quelques-uns les mandrilles ouais j'en ai j'en ai j'ai deux femelles et un mâle j'ai eu des bébés y'a pas longtemps d'ailleurs quand même si ça fait un petit moment qu'on va attendre de voir à les mandrilles j'ai pas du tout pris des des médaillés que de quoi que ce soit je m'étais pas embêté du tout on a un vario qui adulte un dingo qui est gestante c'est bien c'était marqué est adulte va être adulte un buffle d'afrique gestante ça c'est bien ok va être adulte de démarquer ça oui s'il faut que oui c'est ça qu'il faut que je fasse je me pose quand même pour le personnel zone de travail on va créer une nouvelle zone de travail qu'on va appeler ah tiens ça c'est pris nulle part enfin il met dans la bonne zone on va prendre ça on va prendre ça prendre ça oui j'ai été obligé de mettre un truc électrique ici ça cause des problèmes donc ça on va enlever ça voilà et on va l'appeler amérique du nord voilà il faudra qu'on y affecte des vendeurs et tout mais ça on verra plus tard non on remarque on va peut-être pouvoir le faire maintenant ça va pas marcher amérique du nord voilà c'est bon très bien voilà donc j'ai vu que europe il faut que je rajoute ça et ça voilà sinon la zone europe je pense qu'on est pas mal voilà ok on ferme ça on remet lecture en même temps ça fera avancer mes recherches aussi un vivarium n'a pas de soigneur ah ouais ok donc springbok et gestante très bien je vais mettre pause quand même non non je peux mettre pause alors qu'on va ici affecté ok alors un truc qui est dommage c'est qu'on ne peut pas dire bah je prends un agent d'entretien et je l'affecte directement à cette zone enfin je crois pas non c'est dommage ok agent d'entretien ouais non je peux pas je peux pas faire ok donc là je vais mettre un agent d'entretien deux agents d'entretien alors attendez hop zut du coup je vais mettre pause on va mettre alors des soigneurs il va m'en falloir un deux au moins deux pour ça et puis trois quatre cinq on va dire cinq soigneurs c'est pas mal ok les mécaniciens 1 ça devrait suffire remarque je vais avoir beaucoup de ouais non agent de sécurité on va en mettre deux les vendeurs les vendeurs on va en mettre un deux trois quatre cinq six pour le moment on verra plus tard après un vétérinaire il m'en faut au moins je dirais deux ce serait bien pour être tranquille et informateur pareil on verra ça plus tard ok donc ça on ferme maintenant normalement si je clique alors si je fais lecture que je refais pause et que là je leur clique dessus normalement je peux c'est ouf pas de travail amérique du nord voilà amérique du nord amérique du nord amérique du nord voilà comme ça ça vous montre un peu tout ce qu'il faut faire amérique du nord c'est mieux qu'ils aient une zone de travail plutôt que de pouvoir aller de partout sinon ils sont moins efficaces d'ailleurs il va falloir que je leur fasse faire des formations à certains on verra ça un peu plus tard allez voilà amérique du nord ça a bien fonctionné partout oui amérique du nord pour le moment ils vont pas faire grand chose les vendeurs parce que j'ai aucun j'ai aucune boutique je crois mais bon ils seront affectés au moins ce sera fait hop amérique du nord tac tac alors il reste le formateur là qui est si j'arrive à le choper euh lui il a pas de si amérique du nord et eux deux amérique du nord voilà très bien très bien très bien putain quand j'enlève la pause ça lag en plus avec le la pluie là animal malade découvert zut voilà avec les autruches les machins ils ont tous cette malade quoi c'est pas grave la camp pilo bactériose est-ce que est-ce que dans les recherches vétérinaires la campylo bactériose est avancé ou pas oui j'ai déjà j'ai déjà fait mes recherches dessus donc ça va ok donc ça le reste ça avance j'ai plein de nouveaux animaux donc du coup j'ai plein de nouvelles recherches à faire ça ça avance pas par contre euh donc là qu'est-ce qui s'est passé gestante on avait vu ça on avait vu vario adulte à vendre ok donc on va oui au centre d'échange lui une hyène tacheté à garder donc elle on va envoyer au centre d'échange et un vario à vendre au centre d'échange également hop ça venir à tout mettre au centre d'échange plus tard toilette inaccessible je sais source d'alimentation inaccessible oui je sais c'est pas grave oui là je peux faire ça aussi pour gagner un peu de crédit de préservation hop je vais essayer de prendre mes amis steam ce sera encore mieux voilà très bien c'est 5 maximum donc là j'y suis j'ai gagné euh mes 2 x 5 10 donc mes 100 crédit de préservation que je pourrais récupérer de cette manière un dingo va avoir des petits voilà il y a encore des vario adulte ok elle est à vendre j'ai mis un an gardé donc on l'envoie au centre d'échange aussi un hypotrag noir on l'envoie au centre d'échange aussi et on ira vendre après ce qu'on a fait ce qu'on a vendre ok donc tant que c'est un peu plus calme on va continuer à réfléchir ce qu'on va faire là moi j'étais en train de faire ce pont là aussi c'est seul dans ce jeu c'est infernal ok alors allez ok alors là il faut que je lisse tout ça c'était ça que j'étais en train de faire voilà parce que ça sera pas trop cassé la pente ça c'est la question ici on sait jamais lisser on lisse au maximum des fois même ça ça suffit pas ok donc là on a une jolie pente a priori ça ça me semble pas trop mal quand même oh là là c'est pas possible j'en ai marre ce jeu est infernal ce jeu est infernal on verra ça plus tard ça me saoule springbok adulte à garder également au centre d'échange alors les reines ont eu des petits déjà et variru ont eu des petits aussi et donc les reines ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont qu'ils sont là ils ont déjà eu des reines encore un animal malade les reines oh le petit bébé reine oh un mâle voilà ah les mâles on les vend par contre ok comment ça va on les met c'est trop longtemps dans la caisse sortir tous les animaux voilà ok les reines et j'ai dit c'était quoi les variru variru on a eu des petits aussi hop ici à vendre y'a pas de médaille en vent direct on se pose pas la question tellement ça fait de petits ça ohlala regarde moi ça tout ce qu'il y a à vendre à vendre et à vendre voilà tout ce que j'ai ok j'en ai plein quoi c'est vrai où allez d'un goût et des pilotes on va mettre une petite pause là faut essayer d'analyser tout ça ohlala ohlala variru et des petits ça c'est fait escargot-tigre d'abord a rejoint la groupe attendez escargot-tigre avec des petits escargot-tigre on s'en fout un peu non escargot-tigre je peux pas fermer ce truc là ohlala attendez j'ai tout ça en escargot-tigre ah bon vivarium il doit être archi blindé là waouh j'ai pas besoin de tout ça moi putain tu m'étonnes que j'en ai plein on va en garder genre une femelle on va garder celle là lui en levant ça en levant un mâle aussi voilà bah lui là très bien hop le reste on va pas se poser la question à tout le monde euh je peux pas relâcher la nature pourquoi pourquoi je peux pas aller relâcher la nature faut que je les envoie au centre d'échange allez hop envoyer au centre d'échange normalement ils y sont directs je crois ouais ok pouf pouf très bien échanger 5000 c'est de la thune mais je m'en fous de la thune je préférais les vendre contre des crédits de préservation c'est nul ça recherche vétérinaire hop les zèbres très bien on s'en fout j'en ai besoin à tout ça mais bon euh donc ensuite on a dit les escargots tirs euh les lions d'Afrique et d'adulte les femelles à vendre on va l'envoyer au centre d'échange dingos ont eu des petits alors les dingos les dingos les dingos dingos les dingos dingos je crois que c'est les seuls que je me suis pas trop occupé les dingos dingos ouais c'est un peu le bordel chez les dingos je crois que les dingos j'avais dit que je les laissais un peu se débrouiller on va les vendre quand même ça en fait beaucoup sinon je crois que tous ceux qui sont pas médaillés on va les vendre déjà parce que sinon ils vont avoir de la consommabilité on veut tu en voilà comme d'habitude moi j'ai pas envie de faire ça maintenant on se débrouillera plus tard les dingos on les gèrera plus tard ok un facochère commun a eu des petits un phoque gris aussi ça va vite alors facochère facochère commun effectivement il y a eu des petits là ça on va vendre là on a une femelle qui est dorée on va juste regarder ces stats ici on va la garder j'en ai pas eu d'autres ici celle là elle est pas mal aussi on va la garder aussi de toute façon je les garde hop jusqu'à temps que toutes mes femelles reproductrices décèdent et qu'on s'en prenne les nouvelles ok donc j'avais dit facochère et phoque phoque c'est un peu long hein mais il faut faire ça oh les bébés ils sont tout blancs trop mignon gris brun brun clair c'est pas des albinos au moins on verra une femelle dorée on va la garder direct je crois même si elle a pas beaucoup de fertilité on va la garder quand même le mâle on va le vendre lui on se pose pas de question on a notre mâle alpha ça suffit comme ça on aura juste à changer le mâle alpha quand il quand quand il sera trop vieux voilà ok donc maintenant faut que j'essaye d'avoir des mandrilles ce serait bien qu'ils se reproduisent mes mandrilles euh là on va essayer de faire ce chemin quand même euh déjà il va falloir mettre un chemin là pour les soigneurs aussi une allée là j'avais pas pensé à ça hop euh va faire 4 mètres là les touc zut ah non ce n'est pas du tout ce que je voulais faire clac voilà ça c'est fait il faut que oui la hyène et gestante très bien bon ce chemin ça m'embête vraiment ça m'embête beaucoup on essaie de mettre plat au maximum mais ça vient toujours nous nous embêter quoi c'est un truc de fou hein c'est terrain là c'est plat de chez plat quoi justement je fais tout plat tout plat tout plat tout plat là un animal s'est échappé comment ça comment ça il s'est échappé lui il est où voilà il s'est rien échappé du tout ah si il s'est échappé là ok c'est un peu chelou hein les en fait ça bug avec les les trucs du contour là attendez on va mettre pause euh habitat normalement il n'y a pas de point d'évasion là je vais recalculer ça c'est un peu chiant ce machin qui se recalcule à chaque fois et qui fait pas la même chose tout le temps c'est un peu pénible il faut dire bon écoutez ça c'est un peu chiant ça ce truc là le calcul de ces zones où ils peuvent se déplacer là qui est qui est un peu buggé ah les buff ont eu des petits les buff ils ont eu cher je crois un koala est adulte un koala a gardé a gardé ? pas de médaille rien du tout ouais la génétique pas trop mal c'est vrai voilà typiquement là les koalas ici ils auront pas d'escalade alors qu'en fait il y en a c'est juste que ça a bugué le calcul si je fais du coup x que je force le recalcul en déplaçant un élément ça je crois que j'en avais déjà parlé dans la vidéo voilà là normalement ça devrait aller il va se recalculer voilà le bien-être est remonté donc elle elle est à garder donc on va l'envoyer au centre d'échange voilà ok pour pas qu'elle fasse des petits avec son papa oh les springboks ont eu des petits encore allez les buffles buffles et springbok c'est bien de faire de avancer un peu de temps en temps là le jeu alors lui c'est une femelle à garder ça c'est intéressant les femelles c'est intéressant à garder oh ah non c'est des blattes rioséros je n'ai rien dit donc les springboks encore j'avais dit ils ont encore eu des petits un mal à vendre clac 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 tiens lui il est adulte centre d'échange ah mais ok alors est-ce qu'il y en a que j'ai pas nommé non c'est bon donc j'ai dit les blattes blatt rhinocéros non elle est juste gestante olivia a eu des petits maintenant elle est gestante euh c'est pas encore là alors on va les remettre blatt rhinocéros bon ça doit être en cours hein j'y dois être en train d'arriver euh springbok blatt rhinocéros ok tchou 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 donc là on retourne là-bas le lit caron va s'accoupler très bien mais non c'est pas du tout là-bas c'est là-bas par contre qu'est-ce que c'est là quand je suis pas en pause hein pfff le framerate il est très très bas euh donc j'avais dit ce chemin là aller paf de 10 mètres de large charlie va mourir de vieillesse euh mais pourquoi tu me fais un truc dégueu comme ça tu m'expliques là quelle horreur si je le fais monter c'est pas beau quoi et si je fais un truc comme ça genre là je peux poser l'huile qu'est ce que c'est que cette horreur mais ce jeu c'est l'enfer bon en même temps mais il n'y a rien de particulier quoi le terrain il est tout plat terrain est trop irrégulier pour le placement mais ce jeu se fout de ma gueule et moi ça pourquoi il descend comme ça le truc là je ne comprends pas alors koala est mort en huit indiqué en gestante ok lui les morts on appelle les vétérinaires il est mort on appelle les vétérinaires gestante gestante très bien ok ça avance ça avance avance j'aime bien mon tour de bateau ce truc là c'est trop joli je vous avais montré le pont suspendu aussi moi je crois j'ai fait un pont suspendu les rennes voilà mais dis donc j'ai l'impression que les rennes ils y vont hein ils donnent bon ça me souche de route un animal s'est échappé encore putain mais c'est encore la même chose animal en fuite allez on le capture en urgence on s'embête pas pourtant là normalement les varieros c'est pareil ils ont pas de zone où ils peuvent s'enfuir voilà on voit mieux les icônes quand on désormais bien comme ça mais là non il n'y a rien je sais pas comment ils font des fois ça bug un peu c'est pas grave c'est comme ça ok du coup du coup ce chemin là bas ça commence à me courir sur le haricot donc je crois qu'on va pas s'embêter on va faire des escaliers ou une allée qui monte comme ça comme ça et puis c'est tout et intersection du terrain saleté je peux pas faire genre comme ça et là après je fais aplanir le terrain et là je monte non ça marche pas ça marche pas tant pis pente courbe non longueur d'élévation je sais pas ça me ça me fatigue un peu ça ça me fatigue beaucoup si je pars d'en haut là genre de là je pars de là non bah non t'es con ou quoi ah zut ce n'est pas ça que je voulais faire en fait c'est qu'il est trop penché mon truc il faudrait peut-être que ce soit moins penché possible donc peut-être que si je mets mon terrain ok donc là je me mets ici on va descendre un peu sur l'angle voilà parce que ça change l'angle un peu là ouais ça change un peu l'angle on est moins penché on va essayer de faire quelque chose je vois rien ce que je fais vu qu'il fait nuit je crois que c'est elle voilà donc là voilà on n'est pas mal du tout en haut de la pente non on voit rien du tout en fait avec ce lumière et répétit toi voilà voilà la nuit et la pluie super quoi top là on lisse bien le truc ça n'a pas de merde on essaie de tout lisser comme il faut là on va lisser aussi nickel voilà on veut pas de fioritures on lisse bien qu'est là c'est tout lisse partout ok donc là on reprend les allées tu as mais il veut le mettre là sans problème quoi que je peux aller tordu comme ça mais ce jeu sous ma gueule on est d'accord ce jeu sous ma gueule attendez là oh si on peut faire comme ça non on peut pas faire comme ça quelle horreur quelle horreur mon dieu clac la clac c'est tellement chiant ah là ça passe je vais essayer de trouver putain j'en ai marre j'en ai marre hein c'est officiel j'en ai marre j'en ai marre de ce truc c'est officiel alors euh ohlala variru licaon ohlala attendez attendez j'ai loupé plein de trucs là j'ai loupé plein de trucs hyène a eu des petits tortues diamants oh putain j'ai oublié plein plein de trucs là koala mort ça on avait vu le springbok mort on avait vu aussi le reine gestante on avait vu la hyène tacheté a eu des petits alors là on va aller voir on va aller chercher la hyène ok on peut pas louer ça non la hyène tacheté a eu des petits oui tout à fait deux petits une femelle on va vendre on va remarquer qu'on va la garder parce qu'on en a pas beaucoup j'ai gardé un mâle ah c'est l'inverse les hyènes c'est l'inverse c'est les femelles qui sont alpha et les mâles on garde une seule femelle et on garde plein de mâles c'est ça donc la hyène la hyène la hyène la hyène ok tortue diamant pareil déjà dit donc tortue diamant je viens juste de les mettre bon j'ai eu des très bien on va virer tout ça j'ai eu deux dorés direct fantastique donc mâle femelle ça renvoyait au centre d'échange hop là hop là très bien hop là très bien on a dit qu'on a qu'on le vendait donc au centre d'échange l'icaon a eu des petits alors l'icaon l'icaon là une femelle j'en ai plein alors on va la vendre pouf pouf ici une femelle sans médaille encore on la vend une femelle argent on va la garder celle r r r r r voilà je garde un peu tout là pour l'icaon oh une femelle dorée là on garde et lui rien du tout on le vend voilà ok je crois qu'on est arrivé au bout là non l'icaon l'icaon variru est adulte à vendre hop et variru a gardé hop voilà on va mettre lecture on va juste aller vendre les tortues pourries hop voilà et dans les échanges d'animaux ici alors lui on avait dit qu'on le vendait 79 je vais le mettre à 80 hop très bien lui on le vend aussi 103 on va le mettre à 120 elle on la vend 79 on va la mettre à 90 même 100 je pense que ça partira hop là j'ai une lionne d'Afrique oh 1246 pas mal 1300 vas-y ok ggv102 on va mettre allez on va mettre 120 mais c'est cause bug ça c'est un problème avec ma connexion internet je vais remettre ça je vais remettre pause on va le vendre ok on va passer au suivant pute réchange d'animaux on revient là tac 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 en chair en cours donc elle oh putain c'est pas possible je peux pouvoir en vendre plus du coup c'est pénible ça lui je vais le garder le rennes j'ai réussi ça c'est bon ok tac 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 vendre 94 je peux mettre 120 change voilà springbok à vendre on va mettre 40 qu'est là on essaie de gagner un peu d'argent la lionne j'espère qu'elle va partir ce serait bien elle était vieille ou pas trois ans et jeunes en plus à mais elle était pas doré j'ai cru qu'elle était doré c'est bizarre 1200 en plus fertilité 0 à merde elle partira jamais j'avais pas vu fertilité 0 c'est mort jamais elle partira et encore une fois j'ai pas regardé l'heure du tout donc il va falloir que je m'arrête il va falloir que je m'arrête putain les loups ils ont eu des petits je l'ai envoyé déjà les loups ont eu des petits les animaux c'est un truc de fou ça se reproduit comme c'est pas permis oh les bébés loups des mâles zut doré par contre on va les vendre et on va se faire de l'argent je pense ok bon et ben voilà et ben la prochaine fois j'essaierai d'avoir fait ce chemin pourri là qui m'emmerde comme c'est pas permis mais c'est vrai que là on dirait que ça fait une petite bosse là attendez si je si j'enlève ça toi allez dégage pourquoi je peux pas le dégager voilà là je me mets en terrain comme ça je me mets pourquoi ça fait des bosses comme ça alors que j'ai je suis censé être plat c'est chelou ce truc je peux difficilement mais pourquoi pourquoi ça fait ça là je suis censé être plat pourquoi ça me fait des trucs dégueulasses pourquoi mon chemin est tout tout bizarre tout boss les tout putain c'est impénible des fois ça ok donc là on va mettre lisse de chez lisse là ça devrait être lisse de chez lisse là je comprends pas c'est pas lisse qu'est ce qui se passe quoi voilà là on lisse en plus on y lisse voilà ça va me faire chier là il y a une bosse ah c'est le lissage qui fait chier en fait j'ai l'impression qu'il crée de la merde ouais là c'est pourri là peut-être que peut-être qu'on va y arriver comme ça en trichant voilà bon allez ça ira très bien ça ça va rester comme ça c'est dégueulasse mais mais ça m'a tellement saoulé si je fais ça genre je peux le remettre bon allez ça ira très bien c'est tout tordu mais on s'en fout ça ira très bien là je vais avoir mes mouflons de dalles là j'aurai je sais pas quoi une petite cascade ici une autre cascade là qui descendra de la montagne le petit train qui passera devant la cascade enfin au dessus des cascades on verra ok là les bisons il faudra que je les mette en place d'ailleurs les bisons on va leur mettre un peu de de boss déjà que le terrain soit pas tout plat hein parce que quand c'est trop plat c'est terne d'ailleurs là c'est hyper plat mais bon il y a plein d'arbres on s'en fout là on va faire bien plat on mettra des tables pour pique niquer tout ça va être cool aussi puis voilà quoi allez donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation parce que ça fait une vidéo un peu plus longue du coup la prochaine fois on refera un peu de de déco ou de de gestion d'un enclos parce que là on a passé pas mal de temps à pas faire grand chose finalement ah le chien ok ça je vais refaire autre chose du coup lui là je sais pas lequel c'était on va faire des recherches sur un animal sûrement le loup ouais allez le loup hop très bien donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao